Salut à tous, c'est Christopho et je joue contre Sergei1983, une partie d'échecs sur l'Itchess. Donc ça c'est une sorte de Benoni. Je pense que ça va être une nouvelle playlist où je vais jouer des parties en temps classique et non plus des blitz. Ce qui permet, ce qui est beaucoup plus instructif on va dire, parce que les parties blitz, tiens, Cavalier A6, c'est un peu bizarre, peut-être qu'il va le mettre là. Je vais continuer mon développement normal dans cette ouverture. Les parties blitz, ça peut être spectaculaire parfois, les courses au temps, quand on n'a plus beaucoup de temps et tout. Mais les parties standards, c'est là où on joue du jeu de meilleure qualité. On a le temps de réfléchir à des coups et c'est là où on progresse le plus quand on joue. Et du coup, c'est aussi là où on peut progresser le plus quand on regarde des vidéos de joueurs forts. Donc moi, c'est ce que je fais, je regarde des vidéos de joueurs forts. Je ne me considère pas comme un joueur fort moi-même, mais j'ai envie de progresser. Alors, est-ce que je cloue le cavalier direct ? Peut-être pas parce qu'après le pion va plus être défendu. Il est peut-être plus utile de jouer ça d'abord. Ou alors même D6 pour essayer de le bloquer. D6, ça semble... C'est vraiment pour l'embêter quoi, mais... Pas sûr que ça soit le mieux non plus. Difficile à dire parce que... Bon, sinon je peux aussi même prendre... S'il recapture comme ça, on peut lui changer les dames et il ne pourra plus roquer. Et après, je peux très très rapidement faire un clouage suivi d'un grand roc. Donc ça peut être sympa. Ah oui, ici, il reprend avec le pion F. Celui-là, c'est un trou, là. Cette diagonale-ci devient faible. Du coup, je ne sais pas, j'ai plein d'options. Normalement, ils jouent... Soit ils prennent le pion, soit ils font D6 quand même. Et après, normalement, moi, je joue le pion. S'ils prennent, je reprends comme ça. Et après, je joue ça. Mais... Mais... Ok. Prends. S'ils reprends, je le cloue. On va tenter de prendre. Je me demande s'ils poussaient, ce n'était pas mieux, mais... même pas. S'ils reprendent... Et après, je peux... S'ils ne connaître pas. Donc ouais c'est beaucoup plus intéressant de jouer des parties plus sérieuses avec plus de temps pour progresser. Donc là depuis le début je regardais ce qu'il allait se passer s'il jouait ça. Je vois pas très bien à quoi ça sert parce qu'une fois que je le chasse, où est-ce qu'il va ? Il va revenir là. Est-ce qu'il aurait pu y aller direct ? Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres cases. En fait je pense que j'aurais vraiment dû jouer D6 parce que là il va pouvoir jouer D5. J'ai changé ici avant mais je sais pas trop si j'ai envie de faire ça. En tout cas il va falloir que je rocke moi aussi. Ah attends une idée ça peut être de faire ça sur cette fameuse case D6. Voilà bon il a fini par jouer D5. D5 qui est défendu 3 fois. Donc du coup c'est trop tard pour faire mon petit coup là. On va juste échanger et voir comment il reprend. Si je reprends avec le pion bah il va avoir un meilleur centre. Le seul truc que j'ai en compensation c'est que éventuellement son roi est pas super bien en sécurité. Le mien j'espère pouvoir roquer. Mais bon voilà j'aurais pu avoir un plus gros avantage à mon avis si j'avais juste joué D6. Vu qu'il m'avait laissé faire. J'ai pas été très courageux peut-être. Donc là s'il reprend. Avec le pion en fait je peux prendre le cavalier et je gagne un pion. Donc en fait il peut pas reprendre avec le pion il faut qu'il prenne avec le cavalier. Ce qui est pas mal pour moi éventuellement. Ah il est repris avec le pion quand même après une longue réflexion. Donc est-ce qu'il a une autre idée derrière la tête ? Si je prends le cavalier il va reprendre peut-être avec la tour mais... Non je pense avec le fou. Et après je prends là. Le seul problème c'est qu'il faut que je fasse attention parce que j'ai toujours pas roqué. Déjà le fou il pourrait prendre là après la dame elle pourrait faire échec. Donc c'est pas si simple. C'est prends, prends. Ah oui mais je peux aussi prendre avec la dame sur échec. Comme ça après éventuellement on échange les dames. Il peut quand même prendre ici. Fou prend, fou prend, dame prend échec. Dame prend, cavalier prend. Fou prend. J'ai pas l'impression là. Donc on va juste roquer finalement. Alors. Faut voir qu'il faut commencer à faire attention parce qu'il ouvre la diagonale. Pour l'instant je vois pas trop de moyens d'en profiter mais... Si le fou était pas là je pourrais faire une attaque comme ça. Une double attaque. Une fourchette quoi. Alors le... Donc le pion a défendu trois fois. Il a attaqué trois fois aussi donc je peux tout échanger si je veux. Pion prend, pion prend. Cavalier prend, cavalier prend. Non je peux pas tout échanger. Non je peux pas tout échanger. Après cavalier prend. Je peux rajouter un attaquant si je viens là. Là. Pion prend, pion prend. Cavalier ici. Est-ce que j'arriverai à le capturer ce pion ? C'est pion là tout seul après. On peut encore jouer le fou là. Je sais pas si je chasse le fou. Il va là. Si je fais échec, je sais pas trop à quoi ça peut servir après. Ouais bon. Je vais quand même prendre le pion parce que... On peut pas trop le tolérer. Et si je fais échec... Et si je fais échec... J'ai quand même joué ça. Je sais pas. Viens voir que j'aim au bord. C'est merci. Oui. Encore une fois. Il faut que j'ai pas trop de temps. Il faut que j'aise. Les pion en s'estranger. Il faut que j'ose de la tête. J'ai pas trop la tête. Il faut que j'aise. Donc si je prends le cavalier, ça va remettre un défenseur sur le pion. Si je sacrifie, le roi va être encore plus à découvert. Mais ça me semble quand même assez hasardeux. On va faire échec d'abord. On ne peut pas faire de même d'ailleurs ça. On ne peut pas faire. Si je replie ici, je menace d'aller là-haut. Voilà, ça peut créer des trucs intéressants ça. Pas envie de prendre le cavalier pour réactiver son fou. Si je sacrifie qu'il prend, pas sûr d'être assez rapide pour pouvoir lui créer des problèmes. Et si je joue dame d2 et qu'il prend le fou, je reprends. Mais là, je ne sais pas si j'ai vraiment une attaque. On peut jouer un coup comme d'h6. D'h6. Je trouve qu'il y a beaucoup de défenseurs dans le coin. J'ai l'impression que le sacrifice fonctionne, on ne va pas faire n'importe quoi. Je pense que là, je menace de gagner une tour. Parce que là, j'attaque la tour. Elle va là. Après, mon cavalier, il peut aller là. C'est une super case d'ailleurs. Il va être protégé par le fou. Donc en gros, le fou attaquerait cette tour là. Et le cavalier, une fois ici, attaquerait tout ça. Donc il va falloir qu'il m'empêche de jouer ça à mon avis. Peut-être qu'il faut jouer un coup comme fou d6. Qui est un très mauvais coup. Non, ça ne marche pas. Attaquer deux fois et défendre une seule fois. Qu'est-ce qu'il peut faire alors ? Ah ! Le joueur peut avoir perdu le jeu. Vous pouvez appeler victoire. Caller le jeu ou attendre. Tout à l'heure, j'ai été déconnecté. J'ai perdu une partie classée comme ça. Ou alors, il a rage quit parce qu'il s'est rendu compte que je commençais à avoir une bonne position. Et là, j'ai passé beaucoup plus de temps que lui à réfléchir. Il a joué trop vite. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même. On va peut-être pas attendre pendant onze minutes cinquante. On va attendre jusqu'à onze minutes zéro zéro. Sergei 1983. Donc lui, il est 1672 en contrôle de temps classique. Donc les parties relativement longues, on va dire. 1540 en blitz. 1358 en blitz. Et il joue principalement du classique. Donc il a raison. Ça m'entendant de jouer du bullet ou du blitz. Mais on progresse beaucoup plus qu'en jouant au classique. Bon bah voilà. Ça fait... Je pense qu'il a rage quit. Ça fait... On a dépassé les onze minutes. Claim victory. Sorry. Alors. Et on va faire une analyse de la partie pour en tirer quelque chose. Savoir si D6 aurait été beaucoup mieux. Et savoir si à la fin j'étais complètement gagnant. Avec mon petit fou F4. Ah non. C'est tout plat d'après l'ordi. Donc il va y avoir une bonne défense. Complètement plat. Au mieux j'avais un très légère avantage de... 0,47. C'est à dire un petit peu moins d'un pion. Un petit peu moins de l'équivalent d'un pion. Ça veut dire qu'on a tous les deux très bien joué. On a tous les deux faits d'après l'ordi. Une imprécision. 0 erreur. Et 0 gaffe. Alors. On va tirer au D4. Donc là ça devient une sorte de Benoni. Bien joué cavalier A6. Que j'avais jamais vu. On peut regarder d'ailleurs le... Les... Les... Les bases de données d'ouverture. Les... Les parties de maître. Là tout le monde joue... E prend D5. Parfois Kf6. Mais rarement quoi que ce soit d'autre. Et là le coup qui m'a joué il est même pas dans les... Dans les... Dans les... Les bases de... De... De fort joueur. Ok. Donc là c'était... Ni D6. Ni D... Ni D prend. Pardon. E6. J'ai hésité aussi avec des coups comme ça. Mais c'est pas mauvais. Plus 0,4 c'est pas toujours un peu mauvais de jouer ça. Et alors D6. Alors ça par contre c'était mauvais. Ah non. Peut-être pas. Donc ça compliquait énormément. Parce que j'ai un pion qui est très avancé. Qui est plus protégé par d'autres pions. Il peut tenter de le gagner en jouant ça. Après comment je protège ? Je vais pas le protéger en faisant ça. Puisque sinon il gagne celui-ci. Et après il peut me bouffer tout. Donc D6 c'était pas une bonne idée. J'avais pas vu Dame B6. Mais ce pion va paralyser... Paralyser... La position des noirs. Donc j'ai bien fait de prendre pour... D'ailleurs ça a servi à la fin. J'avais... J'avais une belle diagonale là. Mais l'ordi préférait quand même quand tu vas sortir les pièces. Ça m'étonne pas. J'ai mis du temps à réussir à roquer quand même. Fou E7. Kf3. Rock. E3. Un peu timide. J'aurais pu jouer E4. Non, E4. Après le cavalier on a pas compris pourquoi il a fait ça. Il a perdu un coup, deux coups. Pour revenir là où il aurait pu aller direct. Donc ça, ouais, je m'y attendais. D5. Prend, prend. Et après, voilà, c'est ça que je calculais. J'ai mis longtemps à calculer ça. Et je t'ai dit dame prend. Dame prend, cavalier prend. Et après j'étais embêté par les conséquences de cavalier prend B2. Si la tour elle irait là. Mais après elle n'attaque rien de spéciale. Tour A2, je ne sais pas bien pourquoi. Mais... Bon, je ne trouve pas que j'ai une super position. Il y a ces pions là qui vont bientôt m'embêter. Donc j'ai décidé de ne pas le faire. Gagner un pion central pour rendre un pion... Leur dilemme bien, ouais, peut-être parce que gagner un pion central pour rendre un pion latéral... Bah c'est pas mal. Les pions centraux, ils sont quand même plus importants. Légèrement plus importants. Donc j'avais vu que je pouvais le faire mais j'ai décidé de ne pas le faire. Pour plutôt consolider ma position en roquant. Et ouais, il m'était dit que ce n'était pas trop grave s'il avançait le pion. Et donc là... Il a joué ça. Je lui ai fait échec. Principalement pour améliorer la position de mon fou parce que ça ne crée pas vraiment de menace. Fou F4. Et donc c'est là que je me suis dit que je vais pouvoir l'embêter. Alors ça ne dérange pas l'ordi qui trouve Fou G4. Et comme menace éventuellement de... De réattaquer... La pièce clouée. Qu'est-ce qui se passe si je joue quand même ce que j'avais envie de jouer. Donc là je perds une pièce manifestement. Genre il sacrifie la tour mais pour récupérer tout de suite le fou. Et après il récupère aussi le cavalier. Donc c'est deux pièces pour une tour. Mais... Au bout de là de dire moins 4. Des trucs que je n'ai pas compris. Quoi ? Donc j'ai des problèmes de... Ah oui parce que... Ah oui je perds cette pièce là. Ah d'accord, 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 d'accord. J'avais pas vu la puissance de ce clouage puisqu'il y a la tour là-haut. Donc dès qu'il fait une attaque comme ça, ça attaque en même temps mon cavalier. Ouais, ouais d'accord. Mais bon, je pense qu'il a pas vu et il a rage quit parce que... Pas si évident à avoir un autre petit niveau. Ok bah je suis content de cette partie, j'ai gagné 5 points. C'est tout pour le moment et on se retrouve bientôt pour une autre partie standard. Salut !